L'entraide, ça donne des ailes. Découvrez chaque mois nos meilleurs conseils pour vous aider à prendre soin de la personne que vous aidez. Aujourd'hui, apprenez à repérer les peurs nocturnes chez les personnes âgées et à les éviter. Les peurs nocturnes, c'est quoi au juste ? Ce sont des troubles du sommeil qui se caractérisent par des épisodes de cauchemars, d'angoisse, d'agitation, voire même d'errance nocturne. D'où proviennent-ils ? Dans 80 à 90% des cas, ils sont dus à des problèmes urinaires, d'anxiété ou de douleurs liées à l'arthrose par exemple. Ils sont aussi liés à l'âge qui impacte le sommeil, le rendant plus léger et plus fragmenté. Ils peuvent également provenir des effets secondaires de traitements médicamenteux. Quelles sont les solutions pour aider les personnes âgées ? Suggérez un recours à la vie du médecin pour éliminer une cause médicale, comme les douleurs d'arthrose ou une infection urinaire. Si la cause n'est pas médicale, aidez la personne âgée à adopter ses réflexes qui favorisent l'endormissement. Limitez la durée de sa sieste qui ne doit pas dépasser 20 minutes. Instaurez des heures régulières de lever et de coucher dans une chambre tempérée à environ 20 degrés. Favorisez l'exposition à la lumière naturelle, les sorties extérieures et l'activité physique pour aider à l'endormissement de la personne âgée. Quant à l'alimentation, conseillez à la personne âgée d'éviter la prise d'excitants en fin de journée, comme le café, le thé ou l'alcool. Puis proposez des dîners comprenant des sucres lents, tels que les lentilles ou le riz. Votre rôle est primordial pour aider les personnes âgées à vivre heureuses en retrouvant un sommeil serein. Une minute, c'est court, mais c'est suffisant pour améliorer le quotidien des personnes que vous aidez. Sous-titrage Société Radio-Canada